Et bien c'est tout le monde, c'est Podgiborce et Spong de j'espère que vous allez bien en tout cas Moi ça va super, aujourd'hui on va apprendre à faire cette usine à canne à sucre avec les observateurs de la 100.15.0 Allez c'est parti Donc avant de commencer je tiens à préciser que c'est une machine que j'ai vue sur MCPE Redstone Un youtubeur anglais qui fait de la Redstone Donc voilà Donc c'est pas moi qui l'ai inventé Donc je précise pour pas qu'il y ait des rageux encore en commentaire Regardez alors hop je vais mettre de la canne à sucre jusqu'ici Et quand la canne à sucre on va pousser juste au dessus de l'observateur Au niveau de l'observateur regardez ce qu'il va se passer Hop voilà les pistons vont pousser la canne à sucre et donc ça va les casser Et du coup avec les zoopers ça va aller directement dans ce coffre Alors ça serait simple Donc si jamais vous voulez une vidéo plus présentée Plus euh... Qui vous explique mieux les observateurs Vu que je viens de découvrir ça pour le moment Donc c'est un... je vous dirai ça Donc dites moi ça dans les commentaires si jamais vous voulez une vidéo sur les observateurs Comment ça fonctionne etc En tout cas c'est très simple Ok il y a l'appui Donc je disais c'est très simple Donc il vous suffit d'avoir un observateur Par contre ne me demandez pas comment ça fonctionne Je ne sais pas encore comment le crafter cet observateur Donc du coup voilà donc il y a plusieurs faces sur l'observateur Comme je vous ai dit Si jamais vous voulez un tout ennemi le plus poussé sur les observateurs Dites moi ça dans les commentaires Ça me fera super plaisir Que vous participez Pardon Alors je vais mettre une planche comme ceci Hop un observateur et regardez Donc là c'est la face euh... De sorci Donc euh... Et là c'est la face de détection Du coup si je mets une lampe devant Euh... Une lampe pardon de ce côté Si je mets un bloc ici devant la face de détection La lampe va s'allumer et va s'éteindre Donc ça va envoyer une impulsion en redstone Et c'est le principe euh... Du... Du usine que j'ai fait Du coup on va... Euh... Que j'ai fait pardon Du coup on va la refaire ensemble Donc pour ce faire hop Vous allez mettre n'importe Une rangée de bloc que vous voulez Que vous citez avec par exemple ça ici Voilà Ça ici Vous allez mettre du sable Juste Hop donc on rajoute Voilà Donc on fait juste le contour Vous allez mettre du sable entre Comme ceci Vous allez mettre de l'eau Vous allez poser de l'eau Voilà Vous allez prendre un coffre Donc c'est une usine très très simple J'ai été surpris de... C'était aussi simple et aussi facile à construire Donc voilà Vous faites tout ce que j'ai fait pour le moment Ensuite avec les entonnoirs Vous allez vous mettre en stick Derrière le coffre Et vous allez appuyer Comme ceci Voilà Hop Juste au... Jusqu'au bout de l'eau Voilà Pas besoin ici Vous allez pouvoir ensuite poser Vos cannes à sucre Voilà Et ensuite c'est très simple On va passer où il y a les pistons Du coup vous allez sur... Mettre les pistons à un bloc au-dessus De la canne à sucre Du coup on va prendre les pistons Toujours dans l'oncle headstone Ici Donc les pistons normales Pas les pistons collants Voilà Et alors hop Vous allez mettre une rangée de pistons Voilà Juste au-dessus Donc là C'est celui-là Le piston Voilà Alors le bloc là on peut le casser Regardez Donc là On a la canne à sucre On a juste le piston Un bloc au-dessus Mais décalé Ensuite pour pouvoir poser les observateurs Vu que la face doit être vers... Sur le côté Pour pouvoir détecter le bloc Du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre un bloc Comme ceci Voilà Et on va mettre plusieurs à la suite Juste au-dessus En décalé des pistons Et ensuite Vous allez cliquer sur chacun De ces blocs Pour pouvoir poser Hop Voilà Les observateurs Et pour pouvoir que La face soit mise La face de détection Soit mise vers l'avant Vers les cannes à sucre Donc il ne vous reste plus qu'à mettre Sur le côté ici Des blocs Pour pouvoir mettre De la redstone Pour activer Les pistons Et donc il suffit de mettre Hop La canne à sucre Ici Voilà Et si j'aimais Les cannes à sucre En plus Pousse Hop Voilà Les pistons Vont casser les cannes à sucre En dessous Et les cannes à sucre Vont aller dans les loopers Et vont arriver juste ici Et vous voyez Ça fonctionne super bien Vous voyez C'est très réactif Donc voilà Donc les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Et moi je vous dis A la prochaine Cette iPod Game R 172 Allez Bye tout le monde